Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la sélénite. Cette pierre elle est blanche, elle est opaque, je vous montre la bien, moi j'ai un oeuf, un oeuf de sélénite. Donc c'est une variété de gypses, donc en grec c'est gypsos qui signifie plâtre. Donc du coup ça vous donne une indication sur le fait que c'est une pierre qui est vraiment fragile. En effet elle est amaniée avec délicatesse, elle est classée 2 sur 10 sur l'échelle de Moss. Alors classée 2, qu'est-ce que ça veut dire ? Classée 2, ça veut tout simplement dire que la pierre peut être rayée avec l'ongle. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point elle est fragile, donc amaniée vraiment avec délicatesse. On trouve énormément de gisements de sélénite dans le monde. Alors c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un relevé, je ne vais pas vous faire une liste parce qu'il y en a vraiment vraiment trop, donc ça serait trop long, il n'y a pas d'intérêt. Juste sachez qu'elle est assez commune et que ça se trouve facilement. Pour ce qui est de sa petite histoire, son nom viendrait de la déesse sélénée qui est en fait la déesse de la lune. Alors ne confondez pas la pierre de lune avec la sélénite, ça n'a rien à voir. C'est juste que là, c'est la déesse de la lune qui a donné son nom à la sélénite, mais ce n'est pas une pierre de lune. Attention, ne pas faire l'amalgame. La sélénite, c'est une pierre, comme je vous ai dit, blanche, opaque et on dit qu'on peut apercevoir des reflets lunaires dans la pierre. Alors je trouve ça très joli comme image. Alors moi, je ne voyais pas bien les cratères de la lune quand je regardais ma pierre. Donc je l'ai mise devant une ampoule et je vais vous montrer le résultat. Voilà, c'est peut-être ça dont il parle, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait cette petite expérience et je trouve ça très beau. Je voulais juste vous le montrer en photo. Alors au Mexique, ils ont découvert des mines, ce qui s'appelle les mines de Naïka. Et ils ont découvert le plus grand exemplaire de ces lénites. Ils mesurent alors plus de 12 mètres de long, 4 mètres de diamètre et ils pèsent 55 tonnes. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors je n'ai pas de photo de ce spécimen. Par contre, je vais vous montrer une photo de l'intérieur extraordinaire de cette grotte. Vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà, et là, c'était juste une petite partie de cette mine. Et dans cette grotte, les températures peuvent atteindre 58 degrés et l'hygrométrie est entre 90 et 99%. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas rester longtemps dans cette mine. Du coup, ça la protège des dégradations humaines et c'est très bien comme ça. Comme ça, elle va rester dans cet état-là. Et je trouve ça plutôt chouette parce que voilà ce qu'on a sous la terre par endroits et c'est plutôt magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ces propriétés ? C'est une pierre qui apaise énormément. Elle est reconnue contre le stress. Donc elle aide aussi à trouver un sommeil plus réparateur ou à s'endormir plus rapidement. Si vous la mettez dans une pièce en décoration, elle permet d'absorber les mauvaises énergies et d'y dégager une atmosphère apaisante, beaucoup plus zen. Elle contient aussi beaucoup de calcium. Donc elle est à utiliser pour tous les problèmes osseux, les problèmes musculaires. On dit aussi qu'elle est un bon allié pour tous les problèmes de peau. Alors que ce soit des problèmes liés au stress ou tout simplement au vieillissement de la peau. Donc que ce soit pour des rides ou que ce soit pour des problèmes cutanés, elle est très très bien pour ça. Elle dissipe aussi les migraines. Et avec son rapport avec la lune, ça fait d'elle une pierre très féminine et qui est apportée en cas de règles douloureuses, de problèmes d'infertilité ou pendant la grossesse qui permet d'avoir vraiment un moment, de vivre ce moment-là avec beaucoup d'apaisement. Dans les planches de Sophie, vous retrouvez la sélénite sur la carte des migraines et de l'eczéma. Voilà, en ce qui concerne son entretien, la sélénite n'aime pas l'eau. Donc elle peut se déformer, voire même se dissoudre si elle est en contact prolongé avec de l'eau. Donc l'eau, vous oubliez. Pour la nettoyer, vous utilisez de l'encens ou vous la mettez sur une géote de quartz ou d'améthyste. Et pour la recharger, vu ce qu'on a raconté sur cette pierre, bien évidemment la lune ou une géode aussi pour la recharger. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été agréable. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao !